Une heure passée sur les écrans avant de vous coucher, c'est 50% de mélatonine en moins. Faites vos jeux ! Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous ! Mais tu es fou d'onde ! Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Dans cette vidéo, on va parler d'hormones, on va parler des choses qui dérèglent, qui dérégulent, qui amoindrissent ou qui détruisent notre production hormonale. Parce que les hormones, ce sont des choses qui régulent plein de systèmes dans notre organisme. Et notamment, parce que je vous le dis souvent, c'est aussi ça qui facilite ou qui bloque un bon métabolisme, une bonne perte de poids si on a besoin de perdre du poids, une bonne régulation du poids en général. Alors évidemment, ce n'est pas une vidéo exhaustive et je ne vais pas parler de tout ce qui perturbe les hormones. Notamment, aujourd'hui, je ne vais pas parler des perturbateurs endocriniens, parce que c'est des choses que vous connaissez déjà, que tout le monde sait déjà, je ne vais pas en reparler une énième fois. Je vais parler des 6 choses qui me paraissent les plus importantes. Et je les ai classées de la plus simple d'action, si vous voulez, à la plus complexe, la plus compliquée. Et si cette vidéo vous paraît pertinente, je vous invite à lui laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. On va tout de suite commencer avec la première chose qui nuit à notre production hormonale et qui est très très simple, qui est que les hormones sont des substances qui se fabriquent à partir de matière grasse. Et que donc, si on ne consomme pas assez de matière grasse dans sa diète, c'est très très compliqué pour le corps de fabriquer derrière. Donc la diète occidentale, qui est élevée en glucides mais restreinte en matière grasse, n'est pas indiquée pour ça. Et les diètes qui sont de manière générale restrictives en calories, et donc par définition restrictives en matière grasse, ne sont pas non plus des choses aidantes. Et messieurs, alors mesdames aussi, mais quand même messieurs, pour fabriquer de la testostérone, il faut du cholestérol. Et à l'inverse, les personnes à qui on dit qu'elles ont un mauvais taux de cholestérol, qu'il faut arrêter de consommer du cholestérol, et à qui on donne des statines, et bien elles ont d'énormes difficultés, c'est même quasiment impossible, de retrouver une production normale de testostérone. Bref, pour fabriquer des hormones, il faut des matières grasses, il faut des matières grasses saturées, et il faut du cholestérol. D'où l'importance de faire votre diète cétogène intelligemment, c'est-à-dire pas juste en supprimant les glucides, mais aussi en faisant attention à avoir, comme je vous le dis, sans cesse, assez de matières grasses, assez de matières grasses saturées, de réfléchir aux sources de vos matières grasses. D'ailleurs, la vitamine D, qui est quasiment une hormone, en tout cas elle est considérée comme une hormone tellement elle est importante dans le corps, on le verra un petit peu plus loin, mais la vitamine D se synthétise, vous le savez, au contact des UVB sur la peau. Mais si vous ne consommez pas assez de cholestérol, si vous ne consommez pas assez de matières grasses, si vous n'avez pas de DHA dans votre alimentation, et bien c'est plus compliqué pour votre corps de fabriquer de la vitamine D, et ça peut affecter sa production. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui s'exposent au soleil, qui ont même un bronzage, mais qui ont quand même des taux de vitamine D claqués au sol. Donc c'est aussi pour ça que je vous rebats les oreilles avec les oeufs de poisson, qui sont riches en DHA, avec les huiles de krill, qui sont certes des oméga-3, mais des oméga-3 enrichies en DHA, ou avec mon huile Ketosen Brain, dont je vous parle tout le temps, mais c'est pour ces raisons aussi, c'est parce que ce sont des substances qui sont importantes et qui vont permettre derrière une bonne production hormonale. La deuxième chose qui peut être un facteur important de dérèglement de la production hormonale, c'est faire trop de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent à outrance, ou sur de trop longues périodes, ou au mauvais moment de la journée, c'est-à-dire principalement le matin, est un facteur de dérèglement pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que faire trop de jeûne intermittent dérègle très très rapidement la leptine. Le fait de prolonger comme ça développe de la résistance à la leptine, et la résistance à la leptine amène invariablement de la résistance à l'insuline. Puisqu'on parle de résistance à l'insuline, il y a quand même énormément de gens qui prônent le fait que le jeûne et le jeûne intermittent réduiraient la résistance à l'insuline. C'est quand même quelque chose qui peut être remis en question, surtout parce que ça s'observe majoritairement sur le court terme. Oui, sur le court terme, ça rend plus sensible à l'insuline. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas et qu'on ne dit quasiment jamais, c'est qu'il y a un effet rebond à ça. Il y a un effet rebond sur l'insuline, il y a un effet rebond sur les taux. Quand on jeûne, on a l'impression que tous les taux sont miraculeusement bons, et quand on se remet à manger, ils ne sont pas mieux qu'avant, voire ils sont pires. Donc en vérité, ce n'est pas une vraie façon de réguler la production hormonale, ça peut même être pire si vous le faites sur le long terme. Et puis la dernière raison pourquoi ça dérègle, c'est surtout parce que ça dérègle le cortisol. Normalement, quand on fait du jeûne intermittent, il faut se reposer, et en fait, les gens ne se reposent pas. La plupart des gens jeûnent le matin, donc ils ne prennent pas de petit déjeuner, ils courent à leurs activités pour tenir, boivent des substances excitantes comme du café, du thé, ce qui stimule encore plus la production de cortisol. Donc en fait, en faisant ça, vous allez beaucoup tirer sur les glandes surrénales, vous allez beaucoup vous reposer sur votre production de cortisol, d'adrénaline, de norepinephrine, enfin en gros, vous allez reposer sur les hormones du stress et fatigue à les glandes surrénales, mais vous allez dérégler le cortisol. Et comme vous le savez maintenant si vous regardez mes vidéos, dérégler le cortisol, c'est aussi une très bonne façon de dérégler l'insuline, et de générer comme ça un espèce de mouvement général, où on est résistant au cortisol, résistant à l'insuline, et où on stocke beaucoup. Le jeûne intermittent, c'est très très bien, ça a sa place dans une diète cétogène, ça a sa place dans le mode de vie, mais de manière ponctuelle, de manière isolée, en se reposant, mais certainement pas sur le long terme, tous les jours, en s'épuisant, en se bourrant de café et en épuisant ses hormones. Autre élément qui perturbe la production hormonale, c'est le fait d'avoir une glycémie déréglée. Pourquoi je parle de glycémie ? Parce qu'en fait, le fait d'avoir une glycémie basse et stable, c'est un des meilleurs moyens de réguler le reste des hormones. Et à l'inverse, avoir une glycémie déréglée, qui monte et descend, monte et descend, quand on consomme des glucides ou alors pour d'autres choses, c'est quelque chose qui dérègle les hormones. Premièrement, ça peut générer des hypoglycémies, qui peuvent être sévères, mais ça peut aussi générer à l'inverse de la résistance à l'insuline. Bon, ça, tout le monde le sait, ça fait quand même pas de mal de le répéter. Après, des choses que les gens savent un petit peu moins, c'est que le fait d'avoir une glycémie comme ça, qui monte et descend, monte et descend, ça va aussi affecter les hormones de l'humeur. Ça va affecter la production de sérotonine, ça va affecter l'ensemble des hormones de l'humeur, qui fait que chez certaines personnes, ça va générer de l'anxiété, ou chez certaines autres, ça va générer de l'agressivité ou de la tristesse. Mais en fait, les émotions, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et la partie qu'on ne voit pas, c'est la dérégulation hormonale. Et puis surtout, ça va déréguler le cortisol, parce qu'en fait, quand votre glycémie descend trop bas, quand vous faites une hypoglycémie, c'est un stress pour le corps, ça va générer un pic de cortisol derrière. Ces pics de cortisol, ils peuvent arriver dans la journée, mais malheureusement, ils peuvent aussi arriver la nuit. Et quand ça arrive la nuit, c'est très embêtant, puisque le cortisol est un antagoniste de la mélatonine. Si vous avez la glycémie dérégulée la nuit, si vous faites de l'hypoglycémie réactive, vous allez avoir des pics de cortisol qui vont faire chuter la production de mélatonine. Et vous voyez, quand on commence à dérégler une hormone, on dérègle toujours les autres derrière en cascade, parce que ce sont des systèmes interdépendants. Pour ceux qui n'ont pas encore de lecteur de glycémie, moi j'utilise celui de chez Goketo. Il permet de lire la glycémie et la cétonémie avec des lots de bandelettes différentes. Vous avez ceux pour la glycémie, qui généralement sont violets, et ceux pour la cétonémie. C'est un lecteur que j'aime bien, parce que c'est un très bon rapport précision des lectures et prix des bandelettes, ce qui n'est pas toujours évident. Au passage, j'en profite pour annoncer la bonne nouvelle, qui est que Goketo vous donne un code promo qui va être valable quasiment tout le mois de juillet, jusqu'au 27 juillet. Donc vous avez moins 10% sur tout le site avec le code 10SUPERKETO, cette fois-ci. Donc c'est valable sur les produits que je vous ai montrés, mais en fait c'est valable sur tout le reste du site. Vous pouvez en profiter pour acheter de la poudre MCT, des huiles MCT, toutes les choses qui vous font plaisir sur leur site. C'est valable à partir de 60 euros d'achat, et donc jusqu'au 27 juillet, avec le code 10SUPERKETO. Une glycémie basse et stable, et un cortisol régulier, ce sont vraiment les piliers pour réguler tous les autres hormones derrière. Qu'est-ce qui peut encore être facteur de perturbation des hormones ? Je vous le donne en mille, la porosité intestinale. Oui, encore celle-là. Tout simplement parce que l'intestin et les hormones, ce sont des systèmes qui marchent main dans la main, qui sont interdépendants. Quand vous touchez à l'un, vous touchez à l'autre, et inversement. Je vais vous donner des exemples, mais une chose très simple à dire, c'est que 95% de la sérotonine que votre corps fabrique est produite dans les intestins. Quand il y a des perturbations comme des dysbioses, de la porosité intestinale, des stress, de l'inflammation, des agresseurs, tout ce que vous voulez, la production hormonale de sérotonine est perturbée, voire ralentie, voire totalement arrêtée. Et si on prend un exemple inverse, le fait de prendre des hormones de manière exogène, le fait d'avoir des traitements hormonaux, va venir affecter l'intestin, va venir affecter l'intégrité de la paroi intestinale et l'équilibre des bactéries. Autre exemple que je pense vous avoir déjà donné, les hormones affectent le transit. Par exemple, on sait que l'oestrogène a tendance à accélérer le transit, tandis que la progestérone a le ralentir. Et comme dans le cycle de la femme, il y a une partie où on produit plus d'oestrogène et l'autre partie où on produit plus de progestérone, on va avoir une accélération et un ralentissement au moment où l'un et l'autre prédominent. Et puis enfin, comme je l'avais déjà mentionné dans la vidéo sur le cortisol, un des facteurs très importants de dérèglement du cortisol, c'est la porosité intestinale, parce que ça va générer beaucoup de réponses d'inflammation. Donc une des façons de prendre soin de vos hormones, de votre équilibre hormonal, c'est de travailler à l'intégrité de votre intestin, de faire attention à réparer votre intestin si vous avez de la porosité intestinale, de calmer l'inflammation s'il y en a, de ne pas consommer des aliments qui génèrent de l'inflammation, parce que tout ça, c'est pas visible à l'œil nu, mais ça travaille aussi beaucoup à dérégler vos hormones, même si vous ne le voyez pas. Cinquième chose, et pas des moindres, qui dérègle les hormones, c'est la surexposition aux lumières bleues. Alors ça c'est des choses dont je vous parle beaucoup depuis janvier 2022, et j'ai été ravie de constater qu'au séminaire KetoLife, il y a beaucoup d'intervenants qui en ont parlé, en rapport avec les hormones, en rapport avec la vitamine D, en rapport avec le métabolisme, j'étais vraiment ravie de pouvoir aller plus loin sur ce thème. Les lumières bleues existent dans la nature, et ne sont pas nocives en soi. Ce qui est problématique, ce qui est néfaste pour nos hormones, c'est d'y être surexposé, puisque nous passons nos temps derrière des écrans, puisque nos ampoules n'ont plus que du bleu, puisque nous vivons derrière des vitres et qu'il n'en reste que du bleu. Cette surexposition aux lumières bleues, elle est problématique sur les hormones. Déjà parce que ça va avoir un effet sur la glycémie. Le corps a plus de mal à se débarrasser de son glycogène, et puis surtout, ça va avoir un effet sur l'insuline, ça va nous rendre plus résistants à l'insuline. Le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mails cette année pour me dire « J'ai fait l'effort de changer ma relation à la lumière, de me protéger avec des lunettes, de passer plus de temps dehors, et voilà tel effet sur ma glycémie, et voilà tel chiffre avant et tel chiffre après. » Pas en demi-teinte, mais des gens qui disent « C'est incroyable ». Eh bien oui, c'est pas un mythe, c'est pas complètement ésotérique, mais vraiment la surexposition au bleu des écrans vous rend résistants à l'insuline. Alors oui, ça perturbe beaucoup le cortisol, et ça tout le monde le sait, puisque en fait, quand votre œil perçoit cette lumière bleue, votre noyau suffra qui est asthmatique transmet l'information à votre hypothalamus en lui disant « Il est 14h », donc vous avez une production de cortisol qui est réglée comme s'il était 14h. Sauf que nous, nous regardons des écrans de 6h du matin à 22h, voire minuit, voire plus tard le soir. Donc notre cerveau croit tout le temps qu'il est 14h, et produit tout le temps du cortisol comme s'il était 14h. Donc ça affecte l'insuline, ça rend résistant à l'insuline, ça affecte le cortisol, ça rend résistant au cortisol, et si ça affecte le cortisol, ça affecte aussi son antagonisme, c'est-à-dire la mélatonine, ça perturbe votre production de mélatonine, ça rend votre sommeil moins bon. Et qu'est-ce qui se passe normalement la nuit pendant le sommeil ? En sommeil profond, vous régulez vos hormones. C'est là que vous produisez de l'hormone de croissance, c'est là que vous avez les pics de testostérone. Donc encore une fois, si vous perturbez le cortisol, vous perturbez la mélatonine, vous perturbez la testostérone, vous perturbez l'hormone de croissance, etc. Puis vous ne réparez pas votre intestin, donc ça sera encore plus dur de réguler les hormones. Au cas où vous auriez besoin d'un ordre de grandeur, une heure passée sur des écrans avant de vous coucher, c'est 50% de mélatonine en moins pour la nuit. C'est pour toutes ces raisons que je vous rebats les oreilles avec le fait de se protéger d'une manière ou d'une autre des lumières bleues. Vous avez plusieurs façons de vous protéger. Vous pouvez vous protéger en mettant des filtres sur vos écrans, sur vos écrans de téléphone, sur vos écrans d'ordinateur, sur vos écrans télé. Parce que ce sont les sources les plus nocives. Vous pouvez le faire aussi en changeant vos ampoules. Vous pouvez acheter des ampoules sans lumière bleue. Alors c'est vrai que ça, c'est quand même difficile parce que ça coûte déjà très cher. Mais c'est surtout que vous pouvez changer les ampoules chez vous. Mais enfin, au travail, chez les gens et partout où vous allez, il y aura toujours d'autres ampoules. Et vous pouvez vous protéger avec des lunettes. Alors ils vendent trois couleurs de filtres. Moi, j'en utilise principalement deux. J'utilise celle-ci pour la journée. Donc vous voyez, elle ne se voit quasiment pas, mais elle me protège du bleu des écrans et du bleu des ampoules, des néons qui sont partout dans les maisons. Donc je les utilise quasiment toute la journée. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y avait une médecin qui faisait une présentation au séminaire où elle disait que juste le simple fait de porter ces lunettes-là à l'intérieur améliore de 10 à 15% la capacité de notre corps à réguler au niveau hormonal. Alors vous vous dites peut-être que 15%, c'est pas beaucoup. Mais moi franchement, si je peux avoir une amélioration de 15% en faisant rien d'autre que porter des lunettes, je prends. Et j'ai aussi celles-ci qui sont plutôt pour la soirée. En été, plutôt à partir de 19h, je commence à les porter pour ne pas dérégler mon cortisol pour la nuit qui arrive. Il existe aussi des modèles qui sont rouges foncés et qui sont vraiment plus à destination des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Et ces personnes-là, les personnes qui soit ont du mal à s'endormir, soit qui se réveillent la nuit, vous sentez que votre rythme est très déréglé, alors ça peut être utile d'avoir les rouges qui sont plus fortes et qui ont un impact vraiment très fort sur votre qualité de sommeil. Et donc voilà, il y a d'autres modèles. Moi je choisis ceux-là parce que c'est ceux que je trouve le plus joli, mais il y a d'autres modèles. Vous savez que moi je travaille maintenant avec VivaRays et vous avez moins 15% surtout avec le code SUPERKETO. J'ajouterais bien un corollaire à tout ça. Ce qui perturbe aussi fortement les hormones, c'est la carence en lumière naturelle. N'oubliez pas que c'est au contact des UVA que l'on produit la mélatonine qu'on sécrète la nuit. C'est au contact des UVA que l'on fabrique le T3. Et c'est au contact des UVB que l'on fabrique la vitamine D, qui encore une fois est considérée comme une hormone. Ce qui du coup m'amène à mon dernier point, la dernière chose qui perturbe très fortement la production hormonale, c'est la carence en vitamine D. C'est la chose qui m'a le plus frappée au séminaire Keto Life sur les diètes cétogènes. C'est que je m'attendais à ce qu'on parle énormément de diètes. En fait, on a surtout énormément parlé de métabolisme, de mitochondrie, de dérèglement de métabolisme. Qu'est-ce qui génère ces dérèglements-là ? Et en fait, à chaque fois qu'on me parlait de quelque chose, que ce soit du cancer, de la porosité intestinale, des maladies auto-immunes, du diabète, de la résistance à l'insuline, de tout ce que vous voulez, il y avait toujours ce truc en plein milieu, l'éléphant dans la pièce, la carence en vitamine D. La carence en vitamine D, c'est pas seulement que ça affecte vos os et vos articulations. La vitamine D, c'est quelque chose qui va même générer l'activation ou la désactivation de certains gènes. La vitamine D, elle régule le métabolisme, elle régule la gestion du poids. Elle va réguler au niveau des hormones de l'humeur, elle va réguler au niveau de l'équilibre des bactéries dans l'intestin. Et elle va surtout être un maître de gestion de l'équilibre entre les autres hormones. Alors je vous promets que je vais très bientôt sortir la petite vidéo qui va vous aider à utiliser l'appli D-Minder. Je vous la sors dans les jours qui viennent, vous aurez une petite vidéo pour vous aider à votre production de vitamine D. C'est sûr que là-dessus, moi je pense que le plus intelligent à faire, c'est d'apprendre soi-même à fabriquer sa vitamine D au contact des UVB. Mais il faut quand même être conscient qu'en France, il y a une période de l'année où nous n'avons pas du tout d'UVB, entre mi-octobre et mi-février, et en fonction des régions. Et que donc si vous n'avez pas fait un stock suffisant pendant l'été, et bien vous allez vous retrouver quand même en carence. Là-dessus, moi ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de faire un test de vitamine D juste avant d'entrer de l'automne. À l'équinoxe d'automne, ça me paraît idéal, vous faites un test. Et si vous voyez que le taux est trop bas, et bien dans ce cas-là, ça peut être une chose intelligente de se supplémenter en vitamine D. Et n'en achetez pas, parce que sur le site de Nutrienco, vous en avez une offerte avec mon code SUPERKETO-D. Si vous achetez votre magnésium sur Nutrienco, ou vos enzymes digestives, ou votre collagène, ou quel que soit ce que vous achetez sur le site de Nutrienco, mon code promo fonctionne. À partir de 60€ d'achat, qui est aussi le montant où il vous offre les frais de port, vous mettez le code SUPERKETO-D, il vous offre une vitamine D, puis ça vous évite de l'acheter. Voilà, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau hormonal, j'ai beaucoup parlé surtout d'insuline et de cortisol. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que justement, au séminaire, il y a une médecin cancérologue, le docteur Nosher Winters, qui a beaucoup parlé de régulation hormonale, et qui a expliqué pourquoi on peut difficilement jouer au petit chimiste en manipulant les hormones une à une, et que la meilleure façon de réguler l'ensemble des hormones, et bien c'est de prendre soin des masters hormones, en fait, notamment l'insuline et le cortisol. Et quand on régule ces deux mastodontes, et bien les autres se régulent derrière beaucoup plus facilement. Évidemment, comme je n'ai pas parlé de tout, si vous avez des questions sur d'autres hormones, je vous l'invite à les laisser dans les commentaires, ça intéressera sûrement d'autres personnes. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses, si c'est le cas, je vous invite à lui laisser un like, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sous-titrage Société Radio-Canada